bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo maraprod donc petit tuto sur sur la création enfin la peinture d'une bannière après la création de la bannière en carte plastique si vous n'avez pas vu sur la chaîne je vous remets le lien maintenant et ben je vais prendre cette petite bannière pour le titan le projet de titan river armor cast donc c'est la bannière qui ira entre les jambes c'est sur une base plastique classique et puis là j'ai sous-couché avec un on va dire un gris sombre qui est presque presque noir alors pour les besoins de la vidéo je l'installe sur le petit manchon le petit mandrin à vis là mais c'est uniquement pour ne pas bouger au niveau du cadre franchement c'est plus c'est moins c'est moins pratique là c'était juste pour vous et pour la vidéo mais sinon normalement je manipule la peinte fin la bannière et la pièce à la main il ya sans souci donc au niveau des pinceaux j'utilise à des pinceaux tout ce qui en sommes tout ce qu'il ya de plus classique pour les débuts j'ai commencé sur une base de noir avec un petit masquage pour créer le logo de comment de la légion astorum qui est une sorte de soleil noir on va dire avec un tour et des éclairs blancs autour et du coup j'ai besoin d'un rond d'un cercle noir que je vais masquer par dessus et au début je fais le fond de la bannière c'est à dire tout dégradé qui va d'un bleu clair presque blanc sur le centre de la bannière un bleu sombre presque noir sur les sur les pourtours et les extérieurs pour ça faut utiliser un pinceau qui est vraiment très très mauvais donc presque une touffe quoi je vous parle de dégradé à faire au pinceau bien sûr ça serait beaucoup plus simple de le faire à l'aérographe ici ce que je voulais vous montrer c'est que c'était possible encore une fois sur la chaîne une évolution du coup pour l'instant je reste au pinceau avec des techniques simples donc c'est possible de faire des choses correctes on va dire sans aérographe et sans investissement particulier donc ce que je fais c'est là je fais un petit masquage avec du scotch de masquage spécial peinture qui est un petit peu peu lubrifié en fait si vous voulez il est un peu plastifié sur le dessus il n'est pas papier comme le scotch de masquage classique de peintre je le plaque bien avec l'ongle et puis ça ça me fera mon cercle de base qui bien sûr sera corrigé au pinceau ensuite et après je commence mon dégradé par dessus donc je commence par appliquer grossièrement les bases de mes couleurs donc vous voyez un pinceau relativement éclaté l'idée c'est de faire du tipping en fait c'est à dire vous placez votre couleur et puis ensuite vous la mêlez en tant que c'est encore frais donc de la peinture dans le frais toujours vous mêlez les différentes couches et les différentes teintes de couleurs en tapotant votre pinceau de plus en plus précisément et de plus en plus finement et puis petit à petit vous faites comme si c'était à fur et à mesure que la peinture sèche vous faites comme une sorte de brossage à sec mais brossage mouillé et les teintes vont se mêler entre elles vous pouvez bien sûr revenir sur une teinte en correction et tout ça si vous voyez que vous n'êtes pas assez sombre ou pas assez clair vous remettez un petit coup le tout c'est d'être assez rapide pour que les couleurs n'aient presque pas le temps de sécher tout en n'étant pas trop trop mouillé et du coup ça vous permet de faire ce qu'on appelle un dégradé dans le frais et de mêler vos couleurs tranquillement avec le pinceau sans avoir besoin de l'aération enfin du spray d'un aérographe et là je repars sur un autre masquage plus grand qui va m'aider à faire le pourtour du masquage qui va former donc une sorte de cercle que j'aurais pu qu'à peindre en blanc et qui va m'aider donc à faire un cercle plus parfait que si je l'avais enfin surtout plus rapide que si j'avais fait la main j'aurais pu le faire à la main mais bon là avec du masquage ça va quand même plus plus rapide il ya moyen de faire autrement qu'avec du scotch de masquage si vous avez un petit gabarit rond vous peignez autour du gabarit et vous avez votre cercle donc là je me dépêche en le faisant sécher un petit peu ses cheveux et puis j'ai mon cercle la base de mon cercle qui ensuite me servira à faire les tracés puis à corriger et là je pars sur une simplification du logo Asteroom c'est à dire quelque chose de normalement le logo Asteroom il est sur une étoile avec beaucoup beaucoup plus de branches que ça là je suis parti sur sur un petit truc comme ça parce que étant donné que le chevalier est assez vieux dans sa conception il comporte des haches beaucoup sur sur sa sculpture pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos autour de la conversion de ce chevalier je vous invite à aller consulter la playlist qui va s'afficher maintenant en haut à droite et donc je voulais plus ou moins faire comme si ce chevalier était un chevalier avec une iconographie particulière donc on simplifie le logo et par contre par dessus je vais rajouter son iconographie personnelle qui est la hache qui d'ailleurs est un logo qui existe toujours dans la légion mais ça fait partie d'une iconographie mineure on le retrouve en tout petit dans les plantes de décalcos c'est plus le symbole principal donc là j'affine un petit peu le tracé que j'ai fait autour de mon étoile avec un bleu sombre qui va donc se mêler au fond dégradé bleu pour faire comme si c'était une ombre je pouvais encore pousser cette ombre là avec carrément des noirs ou renforcer les gens donc là c'est ce que je fais et j'avais un espèce de blanc beige en base là je renforce les lumières dans le blanc de l'étoile faire comme s'il y avait une luminosité qui arrive du haut ensuite je découvre donc ce que j'avais masqué en tout premier qui me découvre donc la zone noire que j'avais peinte au tout début de la bannière et puis là je corrige avec le pinceau parce que forcément ça peut passer un tout petit peu étant donné que la bannière n'est pas à droite le masquage peut s'appuyer un petit peu mal et du coup vous avez un petit peu de peinture qui peut passer en dessous et là toujours en dégradé dans le frais je fais un tout petit peu de lumière sur cette espèce d'orbe alors je sais pas si c'est une planète ça représente une planète ou un orbe d'obsidienne par exemple mais je vois ça comme une planète plus une sorte de planète noire un trou noir et du coup voilà je fais deux petits points de lumière en haut en bas et puis là je commence à tracer donc le logo de la hache qui correspondra à une hache double qui fait partie des décos qui sont sur ce sur ce vieux titan armorcast qui est une ancienne une ancienne référence avant avant l'avènement de forge world avant que forge world fasse des véhicules il y avait une société qui faisait des véhicules pour game sur shop des véhicules plus gros et qui s'appelait armorcast donc là c'est du tracé alors faut avoir une fluidité de peinture assez assez fine très très humide c'est juste pour faire vraiment un tracé puis après vous corrigez vous remplissez tout ça donc là je suis en train de remplir directement avec du iron warrior en base qui est une base métallique très sombre donc toujours je parle pour ce que je fais en dessin je vais toujours partir d'une base sombre et puis je vais l'éclaircir après des fois vous pouvez partir d'une base claire et l'assombrir ça dépend de comment vous ressentez la chose ici je pars de la d'un iron warrior qui est très 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 sombre pour passer ensuite sur un lit belcher en base qui est une sorte d'argenté un peu toujours un peu sombre aussi quand même et puis je termine souvent avec du runfang steel qui est un équivalent du mitryl silver pour les vieux d'entre nous qui connaissent encore cette référence et qui est un gris alors là très très un gris métallique très clair et puis après je corrige là ici avec je corrige le dessin les traces et des dessins avec un tout petit peu de mort pour former comme des ombres et des contours et puis je finis souvent le dessin avec quelques éclaircissements quelques points de lumière au blanc pur donc là on a la hache hache double simple avec un petit effet sur le tranchant un peu plus clair et puis des zones délimitées par le noir et l'idée sur une bannière c'est que vous pouvez toujours aller plus loin que ce que je suis en train de faire mais ici voilà il y en a qui arrivent même à faire des effets tissus si je me suis contenté de dessiner sur ma surface cette petite hache et là donc c'est ce que je vous dis je finis avec le runfang steel pour faire un petit peu plus de lumière donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît merci à tous pour votre suivi un petit peu de blanc pur pour les points et puis je commence à tracer le parchemin donc un petit parchemin histoire de pouvoir poser le nom de la légion sur ce parchemin donc les parchemins bah c'est une question vous pouvez peut-être vous entraîner à dessiner avant sur un sur un papier pour comprendre un peu les drapés comment ça se pose et tout ici j'ai choisi de faire qu'un seul côté le bifig là le truc qui finit en pointe parce que au niveau de l'équilibre du dessin sur la bannière avec la hache penchée sur la droite comme vous la voyez ici je pense que ça aurait fait trop si j'aurais si j'avais continué le comment le parchemin donc j'ai préféré faire quelque chose de non symétrique je trouve fort que ça fait plus simétrique enfin plus plus naturel de faire des choses qui sont non symétriques et puis de toute façon il y aura un élément blanc qui se calera à l'opposé de la fin du parchemin et donc du coup ça corrigerait un petit peu la composition d'ensemble après c'est un choix personnel j'avais libre choix sur cette bannière donc voilà donc ici je pars sur une base de crème blanc de base qui est donc un zangry dust donc un ocre plutôt assez gris un ocre foncé et puis je l'éclaircie directement dans le frais avec du bleach bone et je finis au blanchure pour faire les les lumières sur le parchemin et puis après je reviens pareil avec un des jus de noir pour faire les ombres dans les dans les plis c'est au niveau du noir que vous passez en contour que vous pouvez commencer à faire des déchirures dans le parchemin revenir à l'intérieur du parchemin si vous n'avez pas pris à l'avance vous pouvez faire des petits c'est ce que j'essaie de faire là des petits des petites déchirures des petits plis des petits creux même parfois même carrément des trous au noir avec un fond bleu comme ça ça passera très bien l'idée c'est d'avoir toujours une peinture qui soit assez fluide parce que quand vous commencez à tracer ce genre de friandes il ne faut pas qu'elle soit épaisse parce que souvent vous avez besoin de revenir sur certains effets de rajouter des ombres ou des lumières parfois donc des déchirures et du coup si vous partez directement sur une peinture trop épaisse ça va faire des surépaisseurs des surépaisseurs et puis ça va rapidement empater votre donc là je commence à tracer des petits symboles sur les franges pour faire comme si c'était une bannière un peu réelle à taille humaine on imagine bien que c'est pas le titan qui dessine le même sur la bannière c'est les humains qui contrôlent qui dessine dessus et donc des coups ils ont rajouté des icônes particulières à la légion peut-être même des symboles de bataille des honneurs on pourrait imaginer qu'il y a des petits bâtons croisés pour tout ce que le titan il a tué donc je fais juste une sorte de zone blanche délimitée voilà sur la frange principale au centre ensuite il ya le l de légion le petit symbole des haches croisées qui existe encore un truc ensuite tout à droite que je suis en train de tracer là c'est une espèce de constellation qui fait partie donc de l'iconographie de la légion l'astorum qui est une légion qui tourne autour des astres on les appelle même le surnom je crois c'est les warp runner donc voilà une constellation inventée avec soit des points directement blancs ou alors noirci en centre là je corrige un tout petit peu gâche et puis pour parfaire la compo je vais faire trois points de rouge alors vous allez en voir deux que deux là mais en fin de vidéo troisième c'est juste que je vais caler des parchemins de mais comment des sauts de pureté en haut à gauche de la bannière et du coup formé comme une sorte de triangle et le regard va normalement suivre les trois points rouges et donc circuler sur la bannière quand on va les regarder ça c'est une question de compos c'est un peu personnel aussi si certains pourront critiquer en disant qu'ils auraient pas composé comme ça c'est chacun son truc mais donc je fais un petit blason simplement dégradé au orange alors je pars sur un rouge méphiston raid et puis ensuite je dégrade au wheel rider qui est un orange très très sombre et puis là je fais le symbole du mechanical donc la roue dentée et je termine le tracé du parchemin avec un stylo micron 04 qui est donc un stylo d'architecture très fin avec une encre noire qui tient très bien sûr sur l'acrylique et qui permet d'être beaucoup plus rapide qu'au pinceau vous pouvez tracer les lignes ou comment les lettrage au pinceau mais bon pourquoi s'embêter et donc petite magie de la vidéo j'ai fait également le derrière de la bannière que vous allez pouvoir découvrir tout de suite maintenant alors que je ne l'ai pas filmé donc pareil là c'est des petits masquages pour faire les chevrons le symbole comment styliser de la légion astorum et puis un petit pourtour voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter c'est très important et puis surtout à vous abonner derrière tout ça merci à vous de votre suivi et à bientôt pour un autre tuto merci à bientôt